Alors bonjour à tous, bon dimanche chers amis, on est le 1er novembre, ça y est, on est rendu au mois de novembre 2020, 7h46, heure du Québec, on a changé l'heure aussi, donc on a reculé, on est revenu à l'heure normale, j'espère que vous allez bien, en ces temps vraiment, vraiment perturbés et inquiétants. Les changements climatiques, c'est un secret de Polychinelle, sont vraiment, vraiment intensifiés, on est dans une phase, on est entré dans une phase très critique, qui coincède avec plein d'autres cycles de changement, cycles du soleil numéro 25 qui est, selon même la NASA, on le prévoit très très faible, des cycles mondiaux, de changements sociaux, financiers, de la pandémie. Donc on est dans un ensemble de changements qui occurent en même temps partout, mais les changements climatiques sont probablement ceux qui ont, pour l'instant, un impact foudroyant sur les populations mondiales, des populations mondiales de certains endroits sont touchées beaucoup plus durement, des centaines de millions sont affectées chaque semaine, par les tempêtes qui s'intensifient, les catastrophes qui s'intensifient, mais il n'y a personne qui est à l'abri, autant en France qu'en Europe, ailleurs, en Italie, en Espagne, ici au Québec et partout ailleurs, où on était habitué d'avoir des cycles de climat plutôt tranquille, hein, pépère, c'est plus comme ça du tout. Ce qui est arrivé à Brisbane, dans le Queensland, en Australie, cette semaine, il y a un jour ou deux, c'est complètement, complètement, wow, révélateur et renversant. On va aller voir ça ensemble. Ça n'a pas été rapporté vraiment dans les médias à grande échelle de nos pays, mais il y a eu une tempête en Australie, une catastrophe a été déclarée, d'ailleurs, dans le Queensland, plus de 50 millions de dollars de dégâts à cause de la grêle. Il y a des grêlons qui sont tombés, c'était presque des blocs de glace, et ça, c'est un phénomène, ici, hein, que je vous ai rapporté, que vous avez observé aussi, vous m'avez envoyé des liens aussi, le phénomène de la grêle qui s'est intensifié, des grêles mortelles partout, que ce soit en Inde, en Iran, en Europe. Et là, les voitures représentent 60 % des réclamations, mais les toits, les pluies de lumière et les panneaux solaires ont également été endommagés. Une catastrophe a été déclarée dans le Queensland, les assureurs étant inondés de réclamations pour dommages dus à la grêle. Samedi, donc c'est hier, des orages violents ont frappé le sud-est de l'État, faisant tomber une grêle de la taille d'une balle de tennis sur certaines zones. Le Conseil des assurances d'Australie avait reçu plus de 5000 réclarations à 14h dimanche, avec des pertes assurées, estimées à 60 millions de dollars. Les véhicules automobiles représentent environ 60 % des réclamations. Le reste concerne les dommages aux maisons, notamment les toits, les puits de lumière et les panneaux solaires. La déclaration de catastrophe signifie que les assureurs donneront la priorité aux réclamations de ces zones touchées. Par la grêle, ils dirigeront une attention urgente vers ceux qui ont le plus besoin d'assurance, ou de services, ou de besoins. Incroyable! En Nouvelle-Galle du Sud, un sursis est en vue après une semaine de grosses grêles, de glissements de terrain, de vents destructeurs et de fortes pluies. Wow! Un sursis, on attend un sursis de dame nature, imaginez-vous. Après une semaine, une semaine de grosses grêles, de glissements de terrain, de vents destructeurs et de fortes pluies. Wow! Samedi, de violents orages ont frappé toute la côte de la Nouvelle-Galle du Sud, et aussi loin à l'intérieur des terres que Dubot. Le temps humide et ventes persistent dimanche, de Port Stephens, sur la côte mineure, à la baie de Batemans, sur la côte sud. À Sydney, les chutes les plus élevées depuis 9 heures ont été enregistrées à Little Bay, dans le sud-est de Sydney, et sur les plages du Nord. Un avertissement de vent, marins forts et également courants, le long de la côte du Coffs Harbour, à la frontière victorienne. Les totaux de précipitation qui ont été enregistrés, on a reçu en 24 heures, 191 mm. Le déluge a provoqué des inondations mineures le long de la côte, ou la rivière Doua, à proximité de Wamban. Donc imaginez-vous, une grêle géante de 14 cm a été signalée à Logan, au sud de Brisbane, et de la grêle atteignant 7 cm de diamètre, est tombée à Ipswich, dans la vallée de Lockheyer. On avait même émis un avis de danger aussi pour les gens. Imagine, tu reçois ça sur le coco, c'est vraiment pas ce que tu veux recevoir sur la tête, à une vitesse hallucinante. Le Conseil des assureurs, ou des assureurs des assurances, déclare une catastrophe après le pire événement de grêle depuis 2014. Près de 100 000 habitants du sud-est du Queensland était toujours sans électricité, et plus de 5 000 ont déposé des réclamations. Des grêles géantes, pouvant atteindre 14 cm, ont été déversées le long du chemin, allant d'Emberly, à la banlieue nord de Logan. Il y a des images, je vous laisserai tous les liens de ça, vous pourrez les voir. Wow! Imaginez-vous, la grêle qui est tombée lorsque les électeurs se sont rendus aux urnes. Samedi était importante et parmi les plus importantes que nous connaissions. Wow! Il y a des dommages incroyables qui ont été causés. Donc c'était même avec un danger pour les gens se promenant dehors aussi. Donc, des tempêtes volatiles et potentiellement mortelles déclenchent un avertissement urgent de la nomenclature. Donc il y a beaucoup, beaucoup de tempêtes vraiment très puissantes qui frappent depuis 3 à 5 ans l'augmentation de l'intensité de ces... Je laisserai tous ces articles-là dans la boîte de description complètement, complètement hallucinants. C'est un bombardement de glace, en fait. C'est là où on en est, chers amis. J'en ai d'autres histoires comme celles-là. Vous restez là, je vais vous en partager quelques-unes de ces histoires de grêle récentes. Ce n'est pas des parapluies qui vont vous protéger de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada